Bonjour à tous, merci d'être présents dans cette table ronde, je vais parler des rivalités et stratégies associées. Merci aux intervenants présents. Quand on parle de grand fond marin, on pense très facilement à un JPM qui a pris une des mots dans la réalité et tout autre. Aujourd'hui on ne connaît que 10% de nos grands fonds et ils sont au cœur des rivalités et stratégies maritimes. L'année dernière, la ministre des Armées, Florence Parly, ancienne ministre des Armées, avait présenté avec le chef d'état-major des armées une stratégie visant à élargir les capacités d'anticipation et d'action de la marine nationale à 6000 mètres de profondeur, comme il a été répété ce matin. Les fonds marins constituent un nouveau champ de conflictualité, au même titre que l'espace exo-atmosphérique, le cyberespace et la sphère informationnelle. Avec la deuxième ZEE au monde, la France veut être en mesure de garantir la liberté d'action de ses forces et de protéger sa souveraineté, ses ressources et ses infrastructures jusque dans les profondeurs d'océanique. Quatre intervenants présents ici sont ici pour nous éclairer un peu sur les enjeux de ces grands fonds marins. Madame Roux-de-Bézieux, vous êtes présidente de la Fondation de la Mer, qui agit sur tous les enjeux concernant les océans. Vous êtes engagée depuis plus de 15 ans dans le monde des fondations, d'abord avec la fondation ARA, que vous avez vous-même créée en 2005, puis au sein d'un esprit de famille qui rassemble avec une nation familiale en France. Aujourd'hui, vous êtes vice-président de la Commission des affaires européennes et internationale du CESE, Conseil économique, social et environnemental, chevalier de la Légion d'honneur, membre du Conseil d'orientation de l'Institut de l'océan, du Conseil supérieur de la météorologie, et surtout, vous êtes capitaine de frégate dans la réserve citoyenne de la marine nationale. Avec la Fondation de la Mer, vous êtes un acteur privilégié de la conservation des grands fonds marins. Nous serons donc ravis d'entendre vos éclairages sur les sujets qu'on réunit aujourd'hui. Merci encore. Nous avons également avec nous Dillé Lanné. Dillé Lanné, vous êtes maître de conférence de l'université REM-1, détaché à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Fouet-Quidant. Vous êtes également directeur du Mester spécialisé Cyberdéfense et Champs immatériels, et du Pôle de Recherche Imitation des Conflits. Vos travaux de recherche portent sur l'application de l'économie et de la gestion aux questions de défense. Vous traitez en particulier des thématiques liées à l'innovation, système d'armes intégrant de l'autonomie, compris dans l'espace numérique, gestion des crises cyber. Vous avez notamment publié avec Stéphane Thaïa et Amal Kata-Huza, Cyberdéfense chez Armand Colin. Dans le cadre du sujet de cette table ronde, nous serons à l'écoute de vos connaissances et des décisions que vous apporterez sur les domaines numériques et économiques associés au cadre du sous-marin et des régionalités associées. Madame Aloupi, vous êtes professeure de droit international public à l'Université Paris-Panthéon-Assas depuis septembre 2018. Auparavant, depuis votre agrégation en 2012, vous étiez professeure à l'Université de Trasbourg. Vous êtes directrice du Master Administration Internationale et co-directrice du pôle Assas Études Environnementales de l'Université Paris-Panthéon-Assas et directrice de la rubrique trimestruel Jurisprudence Internationale. Depuis janvier 2023, vous êtes membre de la Commission Juridique et Technique de l'Autorité Internationale des Fronts Marins. Toutes ces fonctions font de vous un témoin particulier des rivalités et stratégies associées à la Fronts Marins. Nous avons également avec nous Camille Morel. Camille Morel, vous êtes docteur en droit, chercheuse en relations internationales associées à l'Institut d'études de stratégie de défense de l'Université Jean Moulin à Lyon-Croix et au Centre d'études stratégiques de la marine. Vos recherches se focalisent sur la géopolitique des câbles sous-marins et le rôle des technologies sur la scène internationale. Auparavant, vous travailliez en tant qu'experte au sein du service du Premier ministre de 2018 à 2020 et étiez doctorante associée à l'Institut stratégique de l'école militaire de 2016 à 2019. Vos connaissances sur les câbles sous-marins et vos domaines de travail et de compétences seront nous éclairer sur les termes de sujet de cette table ronde. Pour commencer cette table ronde, je m'adresse à vous pour cette première question. Est-ce que vous pourriez nous définir dans cette l'objeté ce qu'est les fonds marins et ce qu'ils représentent ? Merci. Les fonds marins, en quelques chiffres, 1 milliard de kilomètres cubes. 1 milliard de kilomètres cubes. Plus de 300 millions de kilomètres carrés. 88% de la superficie de la haute mer. Je laisserai les juristes vous reprendre ce que vous connaissez par cœur sur la haute mer et les aileux. Mais je voudrais juste vous dire d'où viennent ces chiffres. L'année dernière, la Fondation de la Mer a commandité une étude auprès d'un cabinet de conseil avec l'objectif de calculer les chiffres que je viens de vous indiquer. En fait, nulle part, on avait des chiffres qui tenaient la route pour calculer finalement la superficie de grands fonds marins. Alors, quand on dit grands fonds marins, les scientifiques font des étages de profondeur. Donc, vous avez sûrement entendu parler de ces différents termes. Nous, à la Fondation de la Mer, on a considéré qu'ils étaient considérés comme grands fonds marins ce qui était au-delà de 1 000 mètres de profondeur. Parfois, on les démarre à 200 mètres de profondeur. Donc, entre 200 et 1 000 mètres, ça s'appelle la zone mésopélagique. Et au-delà de 1 000 mètres de profondeur, nous, on considère que c'est un endroit où il y a quasiment plus de lumière, il y a encore un petit peu entre 200 et 1 000 mètres, au-delà de 1 000 mètres de profondeur. Une zone qui est très homogène en termes de température et de caractéristiques physico-chimiques. J'exclus les zones atypiques comme les chemins de l'eau thermale, bien sûr. Mais donc, un ensemble relativement homogène. Et surtout qu'il y a la caractéristique d'être totalement inconnue, au-delà de 1 000 mètres de profondeur. Donc, les termes pour les définir, c'est bâtis pélagiques, abysso-pélagiques et anopélagiques. Donc, 2 000, 4 000, 6 000 et au-delà de 1 000 mètres de profondeur. Donc, les grands fonds marins, c'est au-delà de 1 000 mètres de profondeur. Les calculs que nous avons menés à la Fondation de la Mer nous mènent à dire que c'est 1 milliard de kilomètres cubes en haute mer. Dans les ZEE, allez-vous me demander, on a fait le même exercice de calculer sur chaque ZEE quelle était la part de la superficie de grands fonds marins par rapport aux ZEE des plus grands pays en termes de ZEE. Et là, Cocorico, la France a le premier espace sous juridiction nationale en matière de grands fonds marins puisque 93% de notre ZEE se situe au-delà de 1 000 mètres de profondeur. Ce qui justifie les investissements que nous avons faits et que nous allons devoir continuer à faire. Ce qui justifie la présence de la marine nationale et l'intérêt que vous avez, vous étudiants, à vous intéresser à ces grands fonds marins. Le pays qui est aujourd'hui premier en ZEE sont les États-Unis, vous le savez. Mais en revanche, en termes de grands fonds marins, seuls 77% de leurs ZEE se situent au-delà de 1 000 mètres de profondeur. Donc ils sont évidemment derrière la France. L'Australie, c'est 69%. Et quant à la Russie, seulement 29%, donc juste en dessous de 30% de leurs ZEE se situent sous 1 000 mètres de profondeur. Vous savez ce qui se passe dans le Grand Nord, finalement, les profondeurs sont très faibles. Et donc ça a été confirmé par les chiffres. Voilà, donc grand fonds marins, la zone complète de l'inconnu. Le commandant Cousteau, pour les plus âgés d'entre nous, dans les années 70, disait qu'au-delà de 100 mètres de profondeur, il n'y avait pas de vie. Parce que c'était noir profond et qu'à l'époque, on n'avait pas découvert la chimiosynthèse, c'est-à-dire la capacité pour la vie de se développer sans lumière. Ce que, évidemment, les scientifiques ont découvert aujourd'hui. Et en découvrant la chimiosynthèse, d'autres méthodes de vie, on a découvert aussi des espèces absolument incroyables qui ont ce qui s'appelle des espèces extrémophiles, capables de vivre dans des milieux extrêmes, soit avec des contrastes de température entre 2 degrés, température ambiante du fond de l'océan, et des cheminées, on n'a pas de vapeur d'eau, parce qu'en fait, l'eau reste de façon liquide compte tenu de la pression, elle sort à 200, 300, 400 degrés, elle devient vapeur après, j'ai plus à génère que moi. Donc des contrastes de température très importants, et puis aussi des matières toxiques qui proviennent des entrailles de la Terre, donc des environnements extrêmement toxiques dans lesquels des espèces vivent, se développent. Donc on peut imaginer tous les potentiels pour la cosmétique, la médecine, et peut-être remplacer les antibiotiques de demain. Et puis aussi des espèces qu'on commence à découvrir, comme les poissons ultra-noirs, qui ne réémettent que 0,5% de la lumière qu'ils absorbent. Donc ça, vous pouvez imaginer les innovations et les conséquences pour les technologies, pour ceux qui veulent évoluer discrètement dans les grands fonds marins, ou dans le noir en général. Il y a une petite bactérie qui s'appelle Allomonus titanicae, qui a été découverte sur le Titanic, à 3200 mètres de profondeur, qui métabolise le fer. Donc ça peut être un outil positif, mais ça peut aussi être un engin extrêmement dangereux, si on arrive à la synthétiser et aller le mettre sur des engins en métal qui devraient être attaqués. Et puis dernier point sur les grands fonds marins, c'est les fameuses terres et métaux rares, et je pense qu'il y aura une question dessus qui reviendra après, terres et métaux rares auxquelles s'intéressent beaucoup l'autorité internationale des fonds marins, dont la France et l'Europe, plus généralement, est dépendante de la Chine, puisque 98% de nos terres et métaux rares viennent de la Chine. Et donc des rêves, peut-être des fantasmes, en tout cas des rêves, d'aller chercher ces terres et métaux rares, dont on dit que la concentration est très élevée dans les grands fonds marins, sur les fameuses dorsales océaniques et les grands sous-marins. Voilà, donc on reviendra sur ces terres et métaux rares. Merci beaucoup. Pour continuer, je pense que Mme Alpi, vous pouvez redéfinir rapidement les statuts juridiques et les différentes zones maritimes, et en particulier les grands fonds marins, comment c'est défini juridiquement. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, si on commence par... D'habitude, je commence avec mes étudiants du plus près de la Côte, et je peux vers l'international, mais si on commence à l'inverse, on a vu dans la définition un peu géomorphologique que vous avez donnée, que les grands fonds marins peuvent être et zones économiques exclusives, et au-delà des limites de la zone des juridictions nationales. Et du coup, c'est très intéressant de placer à côté des définitions géographiques ou géomorphologiques une définition juridique. Parce que juridiquement, on va vraiment faire la part des choses, entre tout ce qui est au-delà de la zone des juridictions nationales, ce que l'on va appeler la zone des grands fonds marins, la zone dans les abonds de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, et tout ce qui est sous-juridiction nationale, voire sous-souverainéité nationale. Donc, pour faire vrai, si on commence par les plus éloignés, donc par la zone des grands fonds marins, vous devez sans doute les connaître, mais la zone des grands fonds marins, juridiquement, est ce qu'on appelle un espace international certes, mais un espace international particulier, puisque c'est un espace international, qualifié de patrimoine commun de l'humanité tout entière. Ce qui est une nouveauté, ça fait partie du nouveau droit de la mer, donc le droit de la mer codifié par la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer en 1982, la Convention des Montégo-Bays, et qui n'existait pas auparavant. C'était une notion pour la mer des bâtiments communs de l'humanité, puisque ça fait de la zone des grands fonds marins un espace international, mais sous ce qu'on appelle une internationalisation positive. Pourquoi une internationalisation positive ? Parce que les limites de la liberté de chaque État n'est plus uniquement la liberté de l'autre État, mais vraiment l'intérêt de l'humanité tout entière. Donc il y a un encadrement juridique, une communautarisation du droit, en tout cas en théorie, beaucoup plus importante, que ce qu'on connaissait jusqu'alors, avec la haute mer. Donc la haute mer, c'est l'eau sursaçante aux grands fonds marins, à la zone des grands fonds marins, mais seulement la colonne d'eau, et la haute mer, elle, c'est vraiment l'internationalisation classique, l'internationalisation négative, ce qui fait que c'est une utilisation libre pour tous les États, et la seule limite à la liberté, en tout cas, à l'origine, puisque maintenant on a des conventions qui vont apporter d'autres limites, pour l'éploitation notamment, etc., mais à l'origine, la seule limite, c'est la liberté des autres. Tous les États peuvent utiliser librement. Ce n'est pas le cas, encore une fois, dans la zone, où tous les États ne peuvent pas utiliser librement, il va y avoir un contrairement juridique, qui était censé être celui de l'autorité international des fonds marins et de l'entreprise, mais on en reviendra peut-être plus tard, plus dans les débats, parce qu'il y a eu des modifications par rapport à la convention de Montecopée, là-dessus. Donc la zone, avec la nationalisation positive, et la haute mer, avec la nationalisation négative, c'est le fonds marins et la colonne d'eau, au-delà de toute juridiction nationale, c'est vraiment l'espace international. Après, si on commence à se rapprocher des côtes, on a bien sûr le plateau continental pour les sols et les sous-sols marins, et la zone économique exclusive pour la colonne d'eau et les sols et les sous-sols, qui sont tous les deux ce qu'on appelle des espaces mixtes ou des espaces hybrides, des espaces sous juridiction nationale, mais pas sous souveraineté. Donc tout à la fois, la zone économique exclusive et les plateaux continentaux ne font pas partie du territoire étatique, à proprement parler, ne sont pas soumis à une souveraineté étatique, mais les États ont source des espaces, des droits sur les États côtiers, des droits souverains, d'exploitation exclusive pour tout ce qui est ressources biologiques ou non biologiques. Droits souverains ne signifient absolument pas souveraineté. Donc les droits souverains et la jurisdiction de l'État côtier va défaire un zone économique exclusive et un plateau continental avec la libre navigation de tous les États du monde puisque pour ce qui n'est pas à l'exploitation des ressources, la zone économique exclusive et le plateau continental sont soumis à la liberté à l'instar de ce qui est le cas pour la haute mer. Et on le verra aussi avec les câbles sous-marins d'ailleurs. Donc peut-être une précision supplémentaire parce que j'ai dit que les plateaux continentaux se font sol et sous-sol marins. La zone économique exclusive c'est colonne d'or plus sol et sous-sol. Donc en fait, vous comprenez et les deux font des 5 000 marins maximum à partir des lignes de base. Donc vous comprenez que quand on a une zone économique exclusive déclarée, en fait, elle peut absorber le plateau continental puisqu'elle est l'eau et le sol et le sous-sol. En réponse, l'intérêt d'avoir deux institutions juridiquement séparées, distinctes, zone économique exclusive et plateau continental, c'est qu'elle dit d'une part, on peut avoir un plateau continental sans zone économique exclusive parce que la zone économique exclusive doit être déclarée pour exister juridiquement alors que le plateau continental, lui, existe ipso facto et à diminution. Donc même sans déclaration de la part de l'État, jusqu'à des 5 000 marins maximum, il peut y avoir un plateau continental d'exploitation exclusive. Donc, première raison pour les séparer. Et deuxième raison, c'est que contrairement à la zone économique exclusive qui ne peut jamais aller au-delà de des 5 000 marins pour les plateaux continentaux étendus, donc lorsque, homophologiquement, cela se justifie, on peut aller au-delà de des 5 000 marins avec des conditions quand même bien particulières qui sont de soumettre la demande à la commission de limite du plateau continental et d'attendre à ces recommandations avant d'adopter l'acte d'extension du plateau continental. Donc, pour ces deux raisons, juridiquement, les deux institutions doivent rester distantes tant bien même lorsqu'elles coexistent, l'Inde peut absorber l'autre, la zone économique exclusive peut absorber le plateau continental. Si on se rapproche encore plus de nos côtes, on a la zone contiguë, qui est une zone toujours pas de souveraineté, seulement pour certains pouvoirs de police bien particuliers de l'État côtier et puis surtout la mer territoriale, donc les 12 000 marins maximum à partir des lignes de base où là, c'est le territoire de l'État, là, c'est la souveraineté étatique et donc là, à la seule exception du droit des passages inoffensifs qui permet aux navires des étatières de traverser sans l'autorisation préalable de l'État côtier, le reste du régime c'est vraiment souveraineté au même titre que sur la terre. Et en dessin des lignes de base, on a les eaux intérieures et donc là, c'est souveraineté sans nuance et sans atténuation quelle qu'elle soit, donc sans passage inoffensif et avec les eaux intérieures, enfin, dans la région des eaux intérieures, on a la plupart du temps les ports aussi de l'État côtier. Voilà. Je vous remercie beaucoup Madame, je pense que ça nous est permis à tous de nous replacer un peu sur ce qu'on se dit les fonds marins. Maintenant, je vous propose de plonger et de voir comment on va l'utiliser donc ici, on va se focaliser sur deux sujets, les camps de ce marin forcément, mais avant ça, on va voir pourquoi on n'exploite pas ces grands fonds marins et pourquoi ils touchent pour l'instant que seulement aux camps de ce marin et du coup, je vous propose d'un groupe des yeux de me présenter pourquoi aujourd'hui on n'exploite pas les grands fonds marins. Alors, je vais reprendre un peu ce que disait ma voisine. Donc, les grands fonds marins sont, c'est la zone, vous voyez, le terme humanisme c'est la zone, et pourquoi j'ai employé de façon un peu indu le terme de haute mer tout à l'heure, parlez-moi. Donc, la zone, c'est le fonds marin, le plancher. Il est géré par une autorité qui s'appelle l'autorité internationale des fonds marins qui a été définie dès 1982 dans la convention de Montéliopère, située à la Jamaïque. et donc, elle définit la manière dont les états ou des consortiums d'états peuvent aller utiliser ces grands fonds marins. Donc là, quand je dis la zone et l'autorité internationale des fonds marins, je parle de ce qui est en dehors des juridictions nationales. Donc, l'autorité internationale des fonds marins donne des permis aujourd'hui d'explorer encore une fois à des pays ou des consortiums de pays pour pouvoir aller explorer ce qui vit, ce qui existe dans ces grands fonds marins. La principale cible de l'AIFM et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été créée, c'est l'exploitation des ressources minières et minérales des grands fonds marins. Et on en parlait avant le début de cette conférence, le financement de l'autorité internationale des fonds marins a été pensé sur des futures royalties que cette AIFM allait recevoir de l'exploitation des ressources minières et minérales. Donc ça a été pensé dès le début comme un outil économique au service d'une industrie extractive puisque c'est le modèle qu'on avait dans les années 80 et avant d'ailleurs quand ça a été pensé, donc c'est une industrie extractive qui allait rechercher des ressources minières dans les fonds marins. Donc ça c'est le modèle de pensé il y a 40 ans. Aujourd'hui, on a envoyé des scientifiques, des ROV au fin fond de l'océan et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres choses dans ces grands fonds marins et on s'aperçoit aussi parce que les scientifiques se sont intéressés à la question qu'on sera incapable déjà je cite des scientifiques, d'aller extraire des ressources minières et minérales des fonds marins sans commettre des dégâts irréversibles sur l'environnement. Ces questions de dégâts irréversibles sur l'environnement c'était pas du tout le sujet des rédacteurs ou des concepteurs de l'autorité internationale des fonds marins. il y a 40 ans ce n'était pas le sujet la conférence de Rio là où Jacques Chirac avait dit la maison brûle et nous regardons ailleurs elle date de 92 donc 10 ans après la convention de Montégobel donc on n'était pas dans cette prise de conscience que finalement nos activités pouvaient avoir un impact négatif sur la planète et surtout que cet impact négatif pouvait en retour avoir des impacts négatifs sur l'humanité. On disait bon ok ce n'est pas terrible ce qu'on fait mais on ne voyait pas le problème donc qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans on a envoyé des scientifiques pris conscience qu'on ne pouvait plus faire n'importe quoi avec notre petite planète et on a surtout découvert que ces fonds marins recelaient des richesses incroyables et notamment des ressources vivantes j'ai un peu rappelé tout à l'heure des ressources vivantes que nous ne connaissons pas du tout donc les milieux marins en fait il y a trois grands types au-delà de la des grandes plaines océaniques donc il n'y a pas grand chose à part peut-être à des endroits des canards de mammifères marins parce qu'il y a probablement des grands cimetières de mammifères marins quelque part au fond de l'océan on les cherche les scientifiques les cherchent on pense que c'est des lieux où ils se laissent tous mourir enfin tous il y a un grand nombre et qui sont des lieux de captation de carbone parce que vous imaginez une baleine de quelques centaines de tonnes et finalement c'est la séquestration de carbone qui finit au fond de l'océan donc au-delà de ces grandes plaines océaniques vous avez trois grands espaces vous avez les fameuses cheminées hydrothermales donc c'est des volcans sous-marins qui comment c'est pas ça un rémunier ? vas-y comment tu le suis du direct ? non il y a une activité qui peut être le cas c'est pas les volcans c'est ce qui se passe à moi c'est des fumées c'est des fumées c'est des failles dans lesquelles il y a de l'activité géologique le magma je fais attention à ce que je dis oui pour le professeur donc des cheminées hydrothermales des monts sous-marins donc ça vous voyez bien que ça peut être et sur ces monts sous-marins vous avez en majorité ce qu'on appelle les encroutements cobaltifères donc sur lesquels il y a une sur-présence de 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 cobalt et puis vous avez les fameux nodules polymétaniques qui sont là qui s'éparpillent sur des des surfaces beaucoup plus importantes ça peut être des centaines peut-être des milliers de kilomètres carrés sur des sur des épaisseurs aussi plus importantes qui comme je l'ai dit suscitent beaucoup de covoitises alors on imagine que il suffit de se pencher d'aller envoyer une petite felteuse pour aller chercher toutes ces richesses en réalité c'est pas du tout le cas juste pour vous donner l'idée pour faire une batterie de voiture électrique il faut 20 tonnes de minerai au total pour aller chercher tout ce dont on a besoin entre le lithium le cobalt le nickel et le graphite pour les électrodes il faut 20 tonnes au total et donc vous pouvez imaginer ce que ça représente d'aller rechercher 20 tonnes au fond de l'océan les remonter dans un bateau pour faire le tri je sais pas très bien comment d'ailleurs et ensuite les renvoyer au fond de l'océan le temps que ça redescende de 2000 ou 3000 mètres jusqu'au fond de l'eau vous pouvez imaginer les dégâts que ça peut représenter bref aujourd'hui on sait pas faire ça de façon propre aujourd'hui il y a des démonstrateurs qui sont en train de regarder comment on peut remonter quelques roches du fond de l'océan mais on sait pas le faire aujourd'hui de façon de façon déceinte et quand vous connaissez les degrés de concentration de ces terres étoires à terre on parle de un gramme ou quelques grammes pour une tonne vous voyez bien qu'au fond de l'océan on arrive à des équations qui sont quand même assez compliquées je rajoute à ça le fait que ça coûtera très cher pour aller au fond ou au milieu de l'océan pour aller chercher ces terres étoires et le fait que c'est quand même un petit peu émetteur de CO2 dans un environnement où c'est peut-être un sujet auquel il n'est pas intéressante et bien finalement ça permet de questionner l'intérêt d'aller chercher ces terres étoires alors que à côté il y a tellement de choses à découvrir sur les ressources vivantes que ce serait dommage de s'en priver et il y a aussi toutes les expériences qui peuvent être faites dans un milieu stable en termes de température et de pression on a fait beaucoup d'études on envoie des gens dans la station spatiale internationale pour regarder ce qui se passe sur les métabolismes humains dans un environnement d'hypopression pourquoi ne ferait-on pas la même chose dans les grands fonds marins pour regarder ce qui se passe sur l'être humain dans des environnements d'hyperpression c'est quelque chose qui a été faible sur des périodes de quelques semaines mais en tout cas pas dans la durée donc les maisons sous la mer dont rêvait le commandement Cousteau peut-être que ce serait le moment de les relancer et puis après en termes de potentiel de développement il y a tout ce qui est data il y a un workshop qui a lieu en ce moment sur le jumeau numérique de l'océan parce qu'il y a une société française qui vient aujourd'hui un conglo marin européen qui réfléchit à la manière de créer ce jumeau digital de l'océan et au fond pourquoi c'est important parce que si on prend le parallèle avec ce qu'avait fait Google il y a quelques années qui s'est dit finalement ma valeur c'est pas les gens qui vont chercher sur internet mais c'est l'itinéraire de tous les gens qui vont sur internet et pouvoir valoriser cette donnée si on arrive si on arrive à récupérer toute la donnée de l'océan et à essayer de comprendre comment l'océan fonctionne on peut faire on pourrait faire dans l'océan ce qu'on est capable de faire à terre c'est-à-dire en disant on est à telle latitude et telle altitude voilà le type d'écosystème qu'on devrait avoir le type d'écosystème qu'on devrait avoir et sur l'océan si on arrive à faire ça avec le température la salinité et la pression le travail que fait notre marine en essayant de trouver des sanctuaires pour les sous-marins si on peut peut-être qu'il pourrait être mis en danger par juste une modélisation je dis juste entre guillemets par la modélisation de l'océan et la connaissance de ces datas donc un des énormes enjeux du 21ème siècle sur l'océan c'est de capturer de la donnée de façon massive pour notre pays pour l'indépendance de notre pays pour la souveraineté de notre pays pour la capacité à surveiller de nos autres juridictions mais aussi à continuer à assurer notre dissuasion sur tous les océans du globe on a besoin d'avoir ces données et on a besoin de les capturer et on a besoin d'avoir des sociétés des entreprises qui sont capables de les analyser de poser des bonnes questions et de développer des modèles pour cela merci beaucoup pour votre impérations vous parliez de la donnée et donc je vous propose de rebondir sur le dessus pour passer aux câbles sous-marins nous avons deux experts des câbles sous-marins et des données qui circulent la cybersécurité madame Morel alors qu'est-ce que les câbles sous-marins quel volume ça représente que l'utilisation pour un moment alors merci bonjour à tous donc pour partir directement de la définition de ce que c'est un câble parce qu'on a entendu de vous avoir parlé pas mal dans la journée un câble sous-marin c'est un ouvrage qui est posé dans le fond marin sur la frontière et qui a vocation à transmettre du flux ça peut être du flux du gaz de l'électricité ou ça peut être de la donnée donc ce dont on va surtout en parler aujourd'hui c'est effectivement des câbles sous-marins de communication donc qui font visiter la donnée et qui existent depuis un certain temps puisque aujourd'hui on a des câbles de cybers donc par avant on avait des câbles coaxio et puis avant on avait encore des câbles télégraphiques donc c'est quelque chose qui existe depuis le milieu des 19ème siècle évidemment la technologie a évolué et évidemment l'importance que représentent ces câbles pour notre société a grandi donc aujourd'hui les câbles sous-marins ils font transiter en tout cas c'est ce qu'on s'accorde à dire plus de 98% des communications internationales donc internationales c'est bien les appels téléphoniques et les échanges de données qu'on va mobiliser quand on va aller sur internet et qui seraient hébergés à l'international sur un autre territoire on a encore évidemment beaucoup de flux qui passent au niveau terrestre mais là on parle bien des flux qui passent à l'international donc c'est ce flux de données il est aujourd'hui indispensable à la quasi-totalité de nos activités quotidiennes qu'elles soient économiques qu'elles soient individuelles à la construction des réseaux sociaux des médias des activités même administratives et l'armée utilise aussi dans une moindre mesure ces câbles sous-marins donc on a des câbles qui sont je ne vais pas trop en détail de ça puisqu'ils sont portés par des acteurs privés aujourd'hui en tout cas c'est des acteurs privés qui les possèdent et qui les opèrent et on a pourtant à l'intérieur de ces câbles une multitude de données avec une multitude de clients donc vous et moi on utilise ces câbles sans vraiment savoir évidemment où passent les données qu'on mobilise je rebondis sur le cadre juridique très rapidement parce que c'est intéressant par rapport à ce qui a été dit auparavant ils sont internationaux donc internationaux ça se vend pas effectivement au minimum bilatéraux donc vous voyez deux états entre eux et au mieux la plupart d'entre eux sont multilatéraux et donc ils vont relier une dizaine une vingtaine voire une trentaine de pays entre eux donc ça va poser évidemment de nombreuses questions juridiques d'autant qu'ils vont traverser effectivement toutes les zones maritimes qui ont été évoquées donc autant d'espaces maritimes autant il y a de régimes juridiques des câbles sous-maraux qui vont varier en fonction de la solidarité qu'il y a sur ces espaces ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a une liberté de pose de ces câbles en mer et d'exploitation qui évidemment se restreint au fil de leur arrivée près des côtes et des autorisations qui vont devoir être demandées par les acteurs pour poser et faire arriver ces nouveaux câbles et bien entendu on les associe souvent aux pipelines et aux câbles d'électricité du fait de cette morphologie et de cette topographie est-ce que on peut parler d'exploitation des grands fonds est-ce que c'est une sorte d'exploitation de grands fonds marins l'utilisation de ces câbles alors je ne suis pas la plus à même pour répondre en tout cas en termes de notion à ce que ça fait écho pour moi c'est pas directement une exploitation des fonds marins puisqu'on est sur un usage des fonds marins et la colonne d'eau etc mais on n'est pas sur l'exploitation des ressources à proprement d'entrée peut-être que les choses pourraient être différentes si on pense à des usages nouveaux qui se développent sur les câbles qui ont aussi été évoqués ce matin mais typiquement l'étude du changement de l'environnement marin et de l'usage qu'on pourrait faire de ces câbles du coup au fond d'exploitation derrière nous connaître son environnement de ce qui se passe on pourrait ensuite considérer petit à petit en tout cas que ça rentre dans le champ de l'exploitation mais aujourd'hui on est plus sur un usage des fonds marins et de la mer à des fins de procession de la nuit et d'ailleurs excusez-moi mais quand on regarde l'article 87 sur les libertés de la haute mer il y a exploitation et puis un poste des câbles sous-marins donc ça fait deux catégories juridiques différentes dans la liste des libertés très bien merci de toutes ces précisions donc quand on parle de toutes ces communications ces liaisons entre états on imagine que ça va amener des conflits et je pense qu'ici tout le monde a beaucoup au courant qu'on a entendu parler qu'il y avait potentiellement des surveillances des liaisons avec des câbles sous-marins on a parlé forcément des Etats-Unis mais aussi peut-être des navires russes des navires russiennique russe qui patrouille pas loin des câbles messieurs les derniers est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la sécurité cyber et physique des câbles ? alors c'est pas forcément un sujet que je comptais aborder cet après-midi la sécurité physique et cyber pour en dire un mot très simplement je pense qu'il y a plusieurs types de risques qui sont liés au fait qu'on a une infrastructure critique très clairement on l'a dit 98% des flux internationaux il est clair que c'est une infrastructure totalement critique pour le fonctionnement internet donc moi je pense qu'on peut assez facilement identifier les menaces la première c'est celle de la rupture pure et simple c'est à l'idée qu'on pourrait volontairement dégrader et endommager physiquement un câble pour priver un pays ou une entité quelconque de recevoir les flux d'informations qu'elle espérait donc ce serait une attaque physique brutale bête et méchante on coupe le truc alors je ne dis pas que c'est aussi l'affaire notamment les grands fonds marins mais voilà l'idée c'est que l'idée en elle-même est assez élémentaire alors effectivement il y a une deuxième menace qui est celle du renseignement effectivement alors je ne suis pas du tout ingénieur donc je ne sais pas si on pourrait éventuellement imaginer dans un futur plus ou moins proche des processus de captation de l'information qui circule dans les câbles quand ils sont dans les grands fonds marins mais effectivement quand ils sortent de la mer là on peut assez facilement avoir accès aux infrastructures et éventuellement là on peut effectivement faire des opérations de captation d'informations d'espionnage etc. et puis il y aurait une troisième menace qui serait d'injecter dans les câbles sous-marins de l'information après l'avoir extraite et après l'avoir transformée donc ça ferait déjà trois risques ça en fait beaucoup on pourrait sans doute en imaginer d'autres mais je pense que le principal dans l'immédiat c'est vraiment la destruction physique d'un câble qui me paraît plus facile à faire que de détruire un oléoduc en haute mer et on a vu que c'était possible il n'y a pas très longtemps donc je pense même qu'en termes de fréquence la rupture d'un câble qu'elle soit délibérée ou même simplement accidentelle c'est que enfin je n'ai pas les chiffres Camille c'est vous qui les avez sans doute mais c'est quelque chose qui est finalement d'une grande banalité et qu'on pourrait imaginer faire à des fins effectivement à des fins d'agression d'un autre état je me suis dit du coup si la question était un peu intéressante si moi on pourrait se concentrer sur les acteurs conflituaux tels que Val et Tata on pourrait se parler des guerres comme oui alors c'est plus ça que j'avais imaginé parce que je trouve que le sujet est intéressant en gros on trouve à propos des câbles sous-marins des problématiques qu'on rencontre effectivement en termes de rivalité économique sur d'autres aspects du domaine numérique mais elles sont peut-être exacerbées c'est à dire qu'il me semble qu'il y a un phénomène dont tout le monde est conscient c'est qu'il y a eu un renversement très rapide dans les dernières années des rapports de force sur le marché des câbles sous-marins avec le fait que les grands opérateurs américains du numérique ont alors le monde disait mis la main sûre je crois que vous avez sans doute vu comme moi cet article dans le monde qui est passé les GAFAM comme étant les grands monstres marins bon puis le lendemain ils avaient changé du titre ils avaient mis les GAFAM mettre la main sur les câbles sous-marins donc ils avaient modéré un petit peu mais effectivement tout le monde est bien conscient du fait que les grands opérateurs du numérique américain ont pris des positions extrêmement importantes dans le numérique très rapidement et donc c'est un changement majeur de l'équilibre du secteur donc moi ce qui m'intéresse en tant qu'économiste et travailleur sur ces questions là c'est une première question pour quelles raisons est-ce que les GAFAM ont adopté ces stratégies alors on voit assez bien un certain nombre de raisons mais ça peut être intéressant si on dit pourquoi ils ont investi est-ce que simplement parce qu'ils ont de l'argent ils ne savent pas quoi en faire ils se sont dit on pourrait le mettre là ou est-ce qu'il y a d'autres raisons notamment en termes de par exemple d'optimisation de la gestion des flux entre différents continents etc. est-ce qu'il pourrait y avoir la crainte que par exemple les opérateurs traditionnels ne fassent pas assez pour le développement des infrastructures qui permettent les usages gourmands en énergie tout le monde sait que la 5G ça sert à regarder une pordeaux dans les ascenseurs mais ça demande beaucoup de bande passante ça demande beaucoup de flux et donc effectivement si on veut tous pouvoir regarder une pordeaux dans les ascenseurs il faut des câbles surtout si ça vient à des états-Unis effectivement donc quelles sont les raisons pour lesquelles ils se sont lancés là-dedans de manière aussi importante quelles sont les conséquences pour nous parce que ce qui me paraît intéressant là c'est qu'on n'est pas dans l'hypothèse traditionnelle où on déplore le fait qu'il n'y a pas d'acteurs français que les américains dominent tout et qu'on ne pourra jamais rien faire là on est justement dans un domaine où on a des avantages qui me paraissent extrêmement importants on a d'abord un avantage naturel qu'on ne pourra pas nous tirer c'est l'importance de notre domaine maritime on est quand même en Europe un pays avec une façade maritime importante on est présent dans le Pacifique on a vraiment un atout naturel que peu d'autres pays en Europe ont et puis on a surtout des atouts industriels majeurs on a quand même deux très grands opérateurs qui ont vraiment une position forte donc on n'est pas dans la position habituelle où on dit ben voilà on n'a pas de Google français on n'a pas de Netflix français donc je trouve qu'on est dans une situation qui est un petit peu différente de ce qu'on a d'habitude donc c'est vraiment intéressant de se demander est-ce que c'est une bonne chose pour nous ou pas est-ce que c'est très défavorable que les américains aient pris cette place là enfin ça peut ça peut se discuter alors évidemment la grande question c'est la question de la dépendance économique c'est à dire qu'effectivement si les grands opérateurs américains prennent cette place là on est amené à travailler pour eux alors j'ai pas les statistiques il y a peut-être des gens de chez Orange ou de chez ASN dans la salle ils auraient peut-être des informations plus précises sur ce que représentent les grands opérateurs numériques américains dans les chiffres d'affaires dans le pourcentage d'exploitation des bateaux j'ai cru comprendre que les bateaux d'Orange qui étaient un petit peu au port il y a quelque temps maintenant sont employés plus qu'ils ne peuvent pratiquement le faire donc est-ce que c'est positif c'est pas positif comment est-ce qu'il faut le prendre est-ce qu'il faut investir massivement dans des capacités avec le risque de voir des opérateurs américains ensuite nous faire le chantage classique que fait Carrefour à Tribala quand ils veulent vendre leur petit billy c'est à dire que en gros soit vous travaillez quasiment sans gagner d'argent ce sont vous des références une fois que vous avez investi vous êtes coincé donc est-ce qu'on risque de se retrouver dans cette situation là ou pas et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme réponse par rapport à ça parce que je pense que c'est vers ça qu'on va et donc sur quels atouts on pourrait miser pour garder une capacité ou un poids dans le rapport de force avec les américains moi je pense que de ce point de vue là il y a des atouts qu'on peut développer c'est la R&D c'est l'innovation c'est la capacité industrielle et encore une fois moi je trouve que ce secteur là est très intéressant parce qu'on a vraiment des très beaux atouts et donc la réponse et pas la réponse classique avant on peut rien faire voilà c'est perdu non là on a vraiment des choses extrêmement intéressantes à faire merci beaucoup vous avez ouvert une partie du sujet qui est notre rapport aux autres états et comment rester compétitif donc en s'éloignant un peu des câbles sous-marins je voudrais vous savoir comment avant vis-à-vis de la Chine qui déploie une flotte très importante en surface est-ce que OSI s'intéresse ou commence à s'intéresser aux grands prix marins comment comment ils se positionnent vis-à-vis la définition juridique de ces derniers parce qu'on sait que parfois il y a un peu de problème avec les E2E par exemple qui ont tendance à augmenter leur territoire donc madame Loupy est-ce que vous avez des éléments de réponse sur le rapport qu'ont les autres états aux grands foes marins qui avaient leur vision de ça et madame vous avez dit que vous pourrez aussi compléter moi je n'ai pas énormément d'éléments ce que je peux vous dire c'est qu'au sein de l'autorité internationale des fonds marins dont vous parliez auparavant il y a un grand nombre d'états qui sont impliqués dans les décisions et dans la manière dont l'exploration actuelle et la potentielle pas probable mais potentielle exploitation future aura lieu effectivement là il y aura des rivalités j'ai envie de dire qui ne pourront pas être évitées mais qui pour l'instant si vous voulez ne sont pas encore matérialisées parce qu'on n'est pas encore passé peut-être qu'on ne passera pas vous êtes bien au fait des déclarations récables de notre président peut-être qu'on ne passera pas mais en tout cas tant qu'il n'y a pas d'exploitation d'exploitation autorisée la rivalité n'est pas encore suffisamment matérialisée pour qu'elle devienne très claire elle est là néanmoins la Chine sans doute par exemple une question qui va sans doute se poser c'est que la Chine va chercher à obtenir plus de contrats les contrats actuels d'exploration s'ils doivent un jour devenir contrats d'exploitation c'est sûr qu'elle a signe de bien clairement déçu y compris pour les contrats du frémer qui la France détient actuellement d'autres rivalités concernent bien sûr les Etats-Unis alors les Etats-Unis peut-être ramener la déçue et je vous cèderai la parole tout de suite après les Etats-Unis c'est assez particulier la composition parce que les Etats-Unis ne font pas partie de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer et ils n'en font pas partie précisément pour toutes ces questions de l'agent et d'exploitation ils ont participé à toutes les négociations le troisième cycle des négociations qui ont abouti à la Convention de 1982 la vision qui vous est présentée de la zone communautarisée internationalisation positive etc. n'était pas celle prônée par les Etats-Unis qui voulaient une économie libérale beaucoup plus prononcée dans la Convention donc ils n'ont pas signé la Convention pour ne pas adhérer à cette vision d'exploitation communautariste des grands fonds marins de la zone l'accord de 1994 qui est venu compléter la Convention de Montego Bay et qui finalement est revenu sur ce grand beau principe en autorisant quand même aux Etats pionnières et à leurs entreprises d'exploiter à terme d'explorer dans un premier temps avait derrière les Etats-Unis donc ce sont les Etats-Unis les Etats qui ont le plus c'est vrai pour que l'accord de 1994 vienne modifier ça veut dire la Convention des Montego Bay et finalement malgré tout ils n'ont pas signé donc la position aimée ils participent ils sont observataires ils participent très activement et ils suivent de très près tout ce qui s'est passé les rivalités sont évidentes et elles ne feront qu'accroître si un jour l'exploitation des biens arrière-le-tête pour les comars voilà pour compléter alors pour ceux qui s'intéressent je vous conseille d'aller regarder le rapport de la formation de la mer page 34-35 vous allez voir dans un petit tableau qui vous explique un peu la position des différents pays sur d'abord leur degré d'avancement technologique et la position politique que les pays prennent vis-à-vis de l'exploration l'exploitation ou au contraire rien du tout sur les grands fonds marins donc c'est assez intéressant et de voir aussi que même au sein de l'Europe même si la commission européenne en disant qu'elle beaucoup évolue son discours en faveur de la protection des grands fonds marins il y a ce nombre de pays qui ont déjà testé des modules pour aller collecter des outils je dis des modules pour aller collecter des minerais dans les grands fonds marins et je pense en particulier l'Espagne pas l'Espagne non l'Allemagne et la Belgique et aussi la Norvège forte de son expérience d'exploitation offshore on a des pays européens qui sont un peu plus pushy d'ailleurs le ministre la semaine dernière le secrétaire général de l'AIFM a rencontré le vice-premier ministre belge qui est aussi chargé de la mer du nord et le ministre des affaires étrangères belge en Belgique pour faire avancer la cause de la Belgique donc vous voyez à côté de ça on a le président de la république française qui annonce à la COP27 qu'il va apporter auprès des nations une interdiction complète de l'exploitation des terres et létoir dans la zone dans les grands fonds marins dans les grands fonds marins internationaux et donc la France est totalement isolée aujourd'hui il faut le dire sur l'interdiction complète pas totalement isolée mais pas grandement isolée totalement isolée totalement isolée il y a toute une série de pays qui sont en faveur de la moratoire même en Australie il y a certaines régions provinces d'Australie qui sont favorables mais l'interdiction complète personne ne l'a fait le président de la république a pris une position qui est allée plus loin que ce que beaucoup disaient nous la France de la mer c'est pas ce qu'on portait on portait une idée de moratoire tant que la science n'arrêtait pas de s'en savoir davantage mais on ne portait pas une interdiction on pense que c'était pas une solution pour un pays d'interdire quoi que ce soit d'avoir des favorables à la liberté en général c'est pas compatible à la convention de la mort et de la paix et en plus c'est contraire au service la France est très isolée et c'est vrai qu'on le regrette sachant qu'il y a pas mal de pays et je pense à Norou par exemple Norou qui a déposé une demande d'exploitation et en fait dans les textes de l'autorité internationale des fonds marins ils ont deux ans enfin l'autorité l'IFM a deux ans pour donner pour donner son accord et développer un code minier donc vous avez en parallèle quelques pays dont la France qui disent bah non il faut surtout rien faire et puis d'autres qui poussent pour qu'on développe un code minier pour permettre à certains pays d'aller exploiter donc on est dans une situation un petit peu compliquée aujourd'hui où on ne sait pas si ce code minier va avoir lieu ou pas il y a une commission qui est en cours de discussion on a des gens dans la commission technique de l'IFM qui sont censés contribuer à l'élaboration de ce code minier et en même temps un pays qui prend une position favorable à l'interdiction des grands fonds marins et on met alors je fais un peu politique mais je suis libre et on met face au secrétaire général de l'IFM des ambassadeurs alors que les autres pays mettent des membres du gouvernement donc je vous ai parlé de la Belgique mais la semaine dernière le 30 là lundi le secrétaire général de l'IFM a signé une aide de coopération avec le vice-amiral indien Pradip Charan vous le connaissez sans doute en décembre il y a eu une réunion des contractants c'est à dire tous les consortiums qui font déjà les missions dans les grands fonds marins aux quatre coins de la planète en novembre le secrétaire général de l'IFM a rencontré des membres du gouvernement de Corée dont le ministre en charge des océans et des pêches et en début novembre aussi très incroyable il y a un renouvellement pour 5 ans d'une mission d'exploration qui avait été confiée à l'Eater Ocean Metal Joint Organization dans laquelle travaille ensemble tenez-vous bien la Bulgarie Cuba la République tchèque la Slovaquie la Pologne et la Russie et donc il se passe des choses très étranges sur les grands fonds marins là je vous parle du fond des océans en fait ce qui vous intéresse je pense dans la marine c'est la colonne d'eau c'est la manière dont vous allez pouvoir continuer à évoluer dans la colonne d'eau on a un petit peu parlé tout à l'heure sur l'importance de la data donc beaucoup de ce qui se passe dans l'océan en tout cas l'avenir de ce qui se passe dans l'océan se passe beaucoup à terre et donc ce travail sur la collecte de data le traitement des data et la manière de se mettre en position de garder l'avantage d'évolution en toute discrétion de nos engins elle se passe à terre dans des ordinateurs et elle se passe aussi sur les capteurs que vous allez réussir à convaincre tous les armateurs français à être posés sur leur bateau pour pouvoir récupérer cette data les flottes de drones les flottes de les constellations de satellites enfin voilà il y a beaucoup de données qui commencent à être compilées il ne faut pas laisser les grands groupes américains ou les leurs équivalents enfin les GAFAM ou leurs équivalents chinois gagner cette course de la donnée comme ils l'ont gagné sur l'internet du grand public il y a un vrai enjeu stratégique pour notre pays pour le long terme pour rebondir sur cette question de la nouveauté de puissance autour des fonds marins et sur la question que vous avez posée précédemment en lien avec les CAF comment est-ce que ça s'exprime à ce niveau là moi je crois qu'il y a plusieurs choses il y a le côté industriel qui a été évoqué dans l'année qui est vraiment de dire chaque état porte aussi des industriels et on doit se positionner les états se positionnent fortement sur on développe des écosystèmes en mesure d'agir en autonomie sur les câbles pour les réparer et poser les câbles en autonomie et il y a d'autres disons d'autres aspects qui mettent en exergue celle-là des puissances qui sont le tracé des câbles sous-marins sur la planète aujourd'hui puisqu'on voit que les routes qui sont suivies par les câbles elles créent des dépendances de certains états à d'autres aujourd'hui on a clairement une centralité encore du réseau sous-marin sur les Etats-Unis qui s'explique parce que les GAFAM aussi sont en train de revenir et donc forcément leurs serveurs sont plus ou moins aux Etats-Unis et ils ont besoin de relier à l'Asie et l'Europe donc on est en train de conforter une position dans la centralité de ce réseau et au-delà de la géographie même des câbles sous-marins il y a évidemment les représentations que les acteurs se font de ces infrastructures et ce qu'ils mettent en oeuvre en termes de moyens de petits publics pour s'affirmer sur le sujet et là on a l'utilisation du droit notamment qui revient beaucoup sur ces infrastructures de la même manière que dans le numérique pour la 5G les câbles sous-marins il y a les Etats qui se positionnent fortement pour restreindre l'arrivée des câbles pour limiter des acteurs émergents et donc on a des politiques de guerre commerciale qui se mettent en oeuvre à travers le droit il y a aussi des questions de financement qui sont très importantes et puis des questions capacitaires qui ont été évoquées ce matin sur la question même française avec cette stratégie de maîtrise des fonds marins et qui est finalement qui reflète une politisation une montée en puissance du sujet des câbles sous-marins pour l'un titre que des fonds marins en général et sur laquelle les Etats sont en tout cas les grandes puissances sont obligées de se positionner fortement parce que d'autres ont déjà commencé à investir dans des moyens pour aller dans les fonds à se positionner aussi en termes de politique publique à mettre en oeuvre ou à afficher en tout cas des postures particulières et on voit notamment que des enceintes régionales et internationales se saisissent aussi du sujet que ce soit l'OTAN pour les politiques de défense que ce soit l'Union européenne pour les politiques de résilience au niveau international aussi on a sur les questions d'environnement ou en tout cas d'exploitation des fonds toutes les dénominations du BMJ qui sont ici éco-vocable sous-marins donc on voit que c'est un sujet qui s'empare des enceintes internationales en tout cas qui intègre les enceintes internationales sur lesquelles tous les Etats vont devoir rapidement se positionner ici pour exister et ça contribue tout ça aussi à cette compétition dans tous les Etats BBMJ vous voyez ce que c'est ? Non C'est en français Biodiversity Beyond National Jurisdiction c'est une des conventions qui est en cours de négociation aujourd'hui et qui concerne la colonne d'eau donc là vous évoluez et la question donc en haute mer la question c'est de savoir à qui appartiennent les molécules et tous les éléments de biodiversité qu'on va découvrir qu'on est en train de découvrir en haute mer et une fois que la réponse c'est à tout le monde pour certains à d'autres disent c'est à celui qui a découvert puisque pour aller découvrir une nouvelle molécule il faut mettre en oeuvre des moyens technologiques très importants et donc c'est celui qui aura mis en oeuvre et qui aura fait les investissements qui aura le bénéfice et à un certain nombre de pays qui dit le groupe des 77 dit c'est les pays en développement nous on n'a pas les moyens aujourd'hui technologiques d'aller chercher dans haute mer toutes ces ressources je vais le faire simple mais au 19ème et 20ème siècle vous êtes venus piller les ressources chez nous et on n'a tiré aucun avantage donc là au 21ème siècle on ne sera pas à voir une fois de plus et on veut avoir ce qu'on appelle le partage des avantages donc on veut pouvoir bénéficier des ressources qui vont venir d'un espace commun partagé qui est la haute mer et donc c'est la discussion qui est en cours en ce moment depuis plusieurs années alors elle a été un peu interrompue pendant les deux années de crise sanitaire et c'est reparti pour se dire comment on va à la fois rémunérer les industriels qui auront fait le travail de recherche et s'assurer qu'il y ait un partage des bénéfices de ces découvertes qui appartiennent à l'ensemble de l'humanité et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé du fond de l'océan les fonds marins sont surplanchés peut-être pas beaucoup du volume liquide mais ces ressources biologiques sont extrêmement importantes et font partie des négociations qui se tiennent en ce moment entre les territoires et si vous faites les parallèles entre tout ce que vous venez de dire est-ce que c'est du début sur les statuts de la haute mer par rapport au statut de la zone les BB&G et ces nouveaux instruments jouellement compréhents va peut-être changer la donne va peut-être justement mettre beaucoup plus de limites à la libre utilisation de la haute mer pour tout ce qui est de ces micro-organismes qui vont être extrêmement cruciaux dans les industries pharmaceutiques et pas seulement des démons merci beaucoup alors au lieu du temps je propose que le public puisse poser des questions oui parfait bonjour et merci beaucoup pour ces informations on a beaucoup Dominique Aveli je suis colonel à la retraite mais de l'armée de terre j'ai travaillé pas mal dans le désarmement et j'aurais des questions en ce qui concerne l'AIFM est-ce que ça marche sur le même coût que les traités c'est-à-dire les états sont signataires ils doivent respecter ou non ou est-ce qu'il y a des exceptions ensuite j'ai une autre question en ce qui concerne qui de la priorité de l'AIFM et des différentes conventions sur la mer le traité d'Oslo l'Ospart l'Elcom ou autre et j'ai enfin une question pour Mme Morel les gazoducs ou léoducs est-ce qu'ils sont traités juridiquement de la même façon que les câbles parce que ça on en a pas parlé et quid de ce qu'on a vu dernièrement dans l'actualité si c'est le cas ou pas qui prend en charge au niveau international ou européen la destruction de Nord Stream 2 ou E1 alors pour répondre à votre première question l'autorité internationale des fonds marins n'est pas distincte de la convention globale sur les droits de la mer qui est la convention de Montego Bay elle est créée c'est un organe qui est créé par la partie 11 de la convention des nations jaunes sur les droits de la mer donc toutes les parties qui ont signé et ratifié la convention de Montego Bay sont aussi soumises si vous voulez au régime des fonctionnements de l'autorité internationale des fonds marins qui n'est rien d'autre qu'un organe créé par cette convention avec personnalité juridique internationale puisque justement ils passent les contrats etc donc il n'y a pas des dichotomies quelles que soient entre convention et autorité internationale des fonds marins au contraire ça va déperre donc les états partis à la convention de Montego Bay font partie de l'autorité internationale des fonds marins en tout cas de son assemblée générale parce que les conseils et la commission sont des organes plus restreints mais à contrario les états qui ne font pas partie à la convention de Montego Bay ne sont pas membres à plein droit de l'IFM ils sont juste observataires comme les états unis et par rapport aux autres conventions alors là c'est une question plus globale qui concerne la relation de la convention de Montego Bay avec les autres conventions relatives aux droits de la mer ou à des aspects du droit de la mer et en fait ça crée un réseau si vous voulez on appelle la convention de Montego Bay une convention parapluie parce que c'est vraiment la convention la plus générale qui sert à résoudre l'ensemble du droit de la mer et elle est complétée par tout un tas d'accords soit qui sont expressément complémentaires comme les BBMD en train de négociation ça vient compléter et il est conçu comme tel la convention de Montego Bay il en va de même pour un accord de 95 sur les poissons migrateurs et un accord de 93 toujours sur les questions des poissons et puis toutes les autres conventions que vous avez mentionnées qui font partie du réseau sans être expressément complémentaires de la convention de Montego Bay mais ils ne sont pas censés être contradictoires ces conventions entre elles il faut toujours les interpréter à la lumière d'une interprétation harmoniaise après on peut avoir des situations pas vraiment des conflits des normes mais des situations où les deux vont jouer en même temps par exemple vous pouvez et c'est déjà arrivé saisir une juridiction internationale sur les fondements de l'OSPAR et en même temps sur les fondements de la convention de Montego Bay ça a été le cas pour les affaires MOX qui ont été simultanément soumises à un tribunal arbitral l'OSPAR et au TIDM au tribunal international du droit de la mer créé par la convention de Montego Bay et là ça devient problématique parce qu'on peut avoir deux juridictions internationales qui rendent une décision juridiquement contraignant pour les autres parties sur des fondements différents et potentiellement avec des dispositifs différents ça n'a pas été le cas l'un des deux a surçu un statuier et a attendu que l'autre se promesse et voilà c'était tout oui et donc pour la partie câble donc comme je le disais les câbles et les pipelines sont typiquement très généralement associés dans les deux dans le droit international et plus généralement ce que ce sont les ouvrages posés dans le fond marin et qui font transiter du flux donc en cela en fait ils répondent à la même nature ou à la même fonction même si le contenu est différent toutefois c'est le fait que stratégiquement c'est pas du tout les mêmes infrastructures dans le sens où déjà en termes de dimensionnement on n'est pas du tout sur les mêmes longueurs sur les mêmes destinations on l'a dit un pipeline il est rarement au-delà de deux états et quand même on sait d'où par le flux et où il arrive et qui il dessert et les clients sont très clairement identifiés et les propriétaires aussi et généralement les territoires qui vont être desservis par ces flux là ils vont être assez évidents c'est vrai que les deux territoires qui sont envoyés par ces flux c'est pas du tout la même chose pour les câbles sous-marins de communication en tout cas parce que justement on a une nature même si le câble en lui-même ne relit que deux états parce que c'est le cas parfois derrière la donnée elle, elle est transnationale et finalement elle va dépasser largement ce cadre assez binaire et on a toute une complexité là-dessus c'est-à-dire que en termes d'acteurs d'abord qui possèdent ces câbles qui les maîtrisent on a des acteurs qui sont différents entre la pose et la réparation entre les propriétaires donc parfois ces acteurs là sont totalement distincts et donc un commanditaire ne peut pas du tout être en lien ou faire appel simplement à des prestateurs extérieurs pour réparer son câble mais également d'ailleurs pour le financer ça pourrait être une banque qui finance un câble qui est sollicité par Google même si ça n'a pas forcément le sens dans l'exemple ça pourrait exister et du coup ce de fait se pose aussi des questions en termes de responsabilité sur si on coupe un câble les conséquences de cette coupure elles vont largement au-delà de ce qui était prévu par exemple dans les conventions même de 1884 parce que c'était une convention encore en vigueur en matière de protection des câbles qui réfléchit vraiment dans une logique étatique alors qu'aujourd'hui on sait qu'il y a une multitude de questions qui se posent et donc qui dépassent largement le champ des pipelines donc en fait en cela il y a vraiment une scission même si juridiquement on a quand même un fonds commun de réflexion au moins pour la pose et l'exploitation de ces câbles en termes de protection d'abord il y a des questions vraiment différentes qui se posent et en termes de logique même stratégique sur l'importance de ces infrastructures et notre capacité aussi à être plus résilients vis-à-vis des câbles de ce moyen de communication par rapport à d'autres groupes dans la copure du backlines ce qu'on parle précisément sur ce sujet mais en tout cas on voit bien que le dimensionnement n'est pas tout le même entre les deux types de tuyaux merci beaucoup je pense que votre question est intéressante parce que de poser la question du lien du droit de la mer avec les autres conventions internationales et je pense à toutes les conventions qui ont été signées sous l'égide du PNUE c'est-à-dire le programme des Nations Unies pour l'environnement convention de Bâle convention d'Oslo convention de Stockholm c'est des conventions qui s'intéressent en fait au transport des matières dangereuses à la pollution des milieux de l'individu mondial c'est-à-dire l'air l'océan et il y a des liens évidemment entre tous ces espaces-là entre toutes ces conventions d'autant plus que depuis récemment on a pris conscience que la pollution qu'on pensait limitée à la surface de l'océan au fond et on en retrouve jusque dans la fosse des mariannes et je pense au plastique en particulier donc il y a aujourd'hui une convergence de toutes ces réflexions sur sécurité et environnement qui fait que les conventions qui sont discutées au niveau des Nations Unies pour l'environnement rejoignent celles qui pouvaient être discutées sur d'autres sujets Bonjour je suis ingénieur des études et techniques de l'environnement j'avais deux questions la première c'est sur les risques qui sont associés aux câbles sous-marins ma question ça va être imaginons qu'on coupe tous les câbles qui partent des côtes françaises on lit souvent qu'il y a une redondance il y a toujours un moyen de faire parvenir l'information par d'autres groupes est-ce qu'une couture simultanée serait grave et dans la même question il y a la localisation de la donnée on pense souvent qu'en allant sur Google on va sur des data centers aux Etats-Unis ce qui est rarement le cas puisqu'il y a une redundance de la donnée plus locale est-ce que la solution à cette vulnérabilité de capsule marin c'est pas justement de relocaliser la donnée dans les pays et finalement ma deuxième question c'était sur le monopole potentiel de Google et des GAFAM qui sont des producteurs de services sur internet est-ce que ça pose pas un problème pour la neutralité du net que ces fournisseurs de services soient à la fois fournisseurs de services et à la fois utilisent le réseau des cartes puisqu'ils pourraient s'avantager dans l'excession dans les délibérations des deux sur le point évidemment j'ai pas de bagage je suis pas ingénieur mais sur la question de ces données est-ce que finalement on est dépendant de quelles données de quoi ça se passe finalement au montage des flux etc mon sentiment et après avoir interrogé de nombreux opérateurs de nouveaux techniciens aussi c'est de dire en fait on n'arrive pas réellement à cartographier les flux et à savoir de quel flux on est dépendant à l'instant T on sait on a une vague idée d'effectivement qui est le client de quel opérateur heureusement donc par quel cas ça va passer et quels usages sont dedans maintenant dernière question il y avait finalement quels sont des flux qui sont vitaux pour nous et ça aussi c'est une autre question et ça c'est une question qui est presque politique c'est à dire finalement est-ce que le flux de défense c'est le flux dont on a besoin en cas de crise est-ce que c'est du flux finalement est-ce que les réseaux sociaux on en a besoin je pense qu'on peut tous s'en passer néanmoins si vous impactez les câbles qui sont en mesure de ralentir l'activité de manière très importante pour une société organisée comme la nôtre ça va poser des difficultés parce que symboliquement vous allez envoyer aussi un message très fort alors sur est-ce que couper plusieurs câbles simultanément aura un impact la réponse c'est oui sinon simultanément forcément il y aura un minimum un ralentissement fort de l'activité maintenant il y a d'autres moyens de faire au TCU que les flux qui passent par le sous-marin ça va être aujourd'hui en tout cas dans l'échelle du bilata ça va être essentiellement de toute façon des réseaux sociaux du streaming donc ça n'a pas forcément être un impact direct sur l'économie quoique puisque qu'est-ce qu'on peut considérer comme faisant partie de nos intérêts vitaux de notre sécurité d'internet c'est la question de la résidence de la société on voit qu'il y a une implication assez forte de tous les flux entre eux typiquement même sur des flux critiques et on sait que l'électricité a besoin d'internet on sait que toutes nos infrastructures et en tout cas c'est mon sentiment après avoir interrogé à multiple entreprises c'est vraiment qu'on n'a pas cette réponse-là c'est-à-dire qu'on essaye de cartographier de définir les choses de mettre en place des plans de résilience mais on n'a pas je ne pourrais pas vous dire par exemple combien de câbles il faut couper en France pour qu'on soit vraiment handicapé heureusement d'ailleurs voilà ce qu'il faut savoir c'est qu'on a une stratégie de redondance de ces lignes qu'il y a du réseau terrestre qu'il y a des satellites aussi qui peuvent prendre une partie en tout cas le flux qui pourrait être jugé vital et on voit ça sur par exemple les territoires d'outre-mer qui sont régulièrement aussi handicapés par des coupures de câbles qui n'ont qu'un voire deux câbles sous-marins on voit l'impact réel que ça a sur un territoire qui a priori est d'autant moins dépendant aux données que nous le sommes donc là voilà il y a plusieurs paramètres à prendre en compte je vais complètement dans ce sens-là je crois qu'il y a une expérience en temps réel qui est en train d'être menée de manière involontaire par le Vietnam en ce moment puisqu'ils ont 5 câbles sur 6 qui sont HS et donc ça commence à faire beaucoup donc si les informations que j'ai c'est d'abord que tous les flux qui demandent beaucoup de de place pour passer qui vidéo etc c'est voilà ça marche plus du tout mais les opérations commerciales sont aussi affectées c'est à dire que quand un commerçant veut utiliser un moyen de paiement électronique avec 5 plus sur 6 apparemment ça commence à être vraiment vraiment dégradé et puis sur l'autre question de la neutralité alors j'ai pas de réponse parce que je sais pas je pense qu'il faudrait peut-être introduire à un moment donné une distinction entre les GAFAM parce qu'on parle de GAFAM en général et il y a deux idées qui me paraissent enfin qu'il faudrait discuter je sais de là qui sont peut-être un petit peu sensibles la première c'est est-ce que tous les GAFAM sont systématiquement des pantins de l'administration américaine je suis pas sûr je pense que les GAFAM ont des intérêts commerciaux qui font qu'ils n'ont pas nécessairement envie d'être le bras armé du gouvernement américain et deuxièmement je pense qu'entre les GAFAM il y a des différences qui font qu'on peut sans doute travailler avec certains et moins avec d'autres je pense qu'un Microsoft peut être un partenaire pour des choses un petit peu sensibles y compris dans le monde de la défense Microsoft je pense que Elon Musk est quelqu'un avec qui on ne peut pas travailler il n'est pas fiable c'est quelqu'un qui est totalement erratique il l'a montré avec Starlink quand il a essayé de faire chanter Washington pour obtenir de l'argent donc ça c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas travailler donc voilà j'ai pas de réponse après sur est-ce que on se met en danger par rapport à la neutralité du net si ces grandes entreprises dominent sans doute qu'elles ont des idées assez précises sur ce qu'elles feraient en cas de difficulté en termes de priorité ça ne sera peut-être pas nos conversations qui passeraient en premier c'est clair mais je pense qu'il faudrait peut-être raisonner presque enfin G-A-F-A-M séparément pour arriver à quelque chose un petit peu plus plus haut du fond j'ai le temps très rapidement sur la question de la neutralité effectivement la question elle se pose ce qu'on constate par contre aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas ce monopole on en parle beaucoup aujourd'hui les câbles posés en consortium en tout cas investis en consortium d'opérateurs ils existent encore ils répondent à d'autres besoins alors c'est très difficile de dire dans 5 ans qu'est-ce qui va se passer et quelle est l'ampleur du flux etc on sait qu'aujourd'hui les GAFAM globalement soit ils ont des câbles concernés effectivement pour leur usage propre soit ils les partagent avec un, deux opérateurs parce que ça les arrange pour des raisons techniques c'est que les opérateurs vont aussi permettre de faire les liens avec les administrations puisqu'on reste sur du physique et donc il faut aller négocier avec tel et tel état pour poser un câble et affronter les différentes étapes administratives pour la pose de ce câble donc il y a quand même un partage on va dire de la fibre en tout cas il y a des termes de fibre qui sont dédiées à d'autres acteurs maintenant on est d'accord que ces câbles là ils sont posés pour des usages et uniquement pour leurs usages donc je pense que ça ne compensera pas après ça impliquera peut-être que les organismes qui sont saisis notamment dans la neutralité parce que la neutralité ce n'est pas du tout une valeur partagée au niveau international que des organismes comme IUT internationalité et communication se posent cette question elles ne se saisissent pas du tout aujourd'hui de cette question là et on se base uniquement sur des référentiels normatifs etc. il faudrait qu'il y ait cette question qui soit posée mais encore pour les types qu'il y ait une enceinte internationale qui traite cette question des cabos humains aujourd'hui c'est une problématique qui est complètement éclatée dans les différentes institutions il n'y a pas d'organisme centralisateur alors je ne sais pas si c'est pertinent d'en avoir un parce que c'est peut-être créer encore quelque chose ou substituer en tout cas une fonction à l'autre alors que c'est une problématique qui peut-être peut-être traité avec d'autres infrastructures qui ont des logiques similaires dans tous les cas aujourd'hui il n'y a aucune enceinte en tout cas aucun organisme qui est en mesure de prendre en compte cette question et de se la poser réellement au regard de la multitude d'acteurs aussi privés et hépatiques qui peuvent intervient dans ce marché je vous remercie pour votre réponse heureusement le temps va trop vite et c'est déjà la fin de la fin du monde pour ceux qui sont un peu frustrés je vous invite à continuer cette discussion autour d'un café dans le tour du tour de l'arrivée hall et je vous remercie encore une fois l'intervenant et l'Assemblée pour votre présence merci